Les Canadiens de Montréal, le club le plus prestigieux du monde. Voici tout de suite l'histoire d'un petit grenoblois devenu champion au pays du hockey. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Bollet et Bernard Berlier. Son visage est peu connu. Cristobal Huet, jeune homme masqué, ses performances parlent pour lui. Huet, seul français en place dans la NHL, la ligue professionnelle nord-américaine. A 30 ans, voici Cristobal devant le filet des prestigieux Canadiens de Montréal, vainqueur de 24 Coupes Stanley. J'étais impatient de porter le maillot avant de venir ici. C'est toujours, c'est vraiment une fierté. J'étais impatient cet été avec la blessure et tout, mais c'est vraiment une fierté. Maintenant, on s'y fait un petit peu. En famille, avec Ewan, 11 mois, et sa femme, Cristobal, opéré du genou en juin dernier, est désormais à Montréal. Après Los Angeles, il y a deux ans, Manheim en Allemagne l'an dernier. C'est une nouvelle étape d'une vie de hockey qui n'exclut pas un vrai détachement. Tout ne tourne pas forcément autour du hockey aussi. Si on ne s'amuse pas, je pense qu'on n'arrive pas. Donc j'essaie de prendre le maximum de plaisir. J'adore faire ça, j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Après, j'ai ma femme, ma famille, qui seront toujours là. Donc c'est ça le plus important. C'est l'hiver à Montréal, dans la capitale du hockey mondial. Le Canada, le pays du hockey où l'on grandit avec des patins au pied. Montréal, l'hiver, vit au rythme de ses Canadiens. Le club emblématique, bientôt centenaire, d'une ville qui découvre ce français que les Québécois ont appris à apprécier. Ici au Québec, il y a une équipe, c'est le Canadien de Montréal. Et puis, effectivement, d'arriver alors qu'il y a des tas et des tas et des tas de jeunes qui pourraient faire l'affaire, qui pourraient faire le travail. Je pense qu'il faut avoir une confiance énorme en soi et être capable de livrer la marchandise. J'espère que les gars, ils ont confiance en moi, en tout cas dans l'équipe. Je pense que c'est le cas. Mais puis les gens ici, ça se retourne un peu vite. Alors j'essaie de profiter et puis d'essayer de bien jouer encore. Ça continue comme ça. Plus de 20 000 personnes pour un entraînement ouvert au public. Voilà pour situer l'amour des Québécois envers leurs Canadiens. Cristobal, lui, revient à son meilleur niveau après un début de saison perturbé par une blessure. Huette, un petit gars de Grenoble, discret, tranquille, paisible. Seul Français au monde qui pourra dire plus tard, j'ai joué pour le Canadien de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada